On a souhaité répondre à un dispositif de la grande école numérique et ouvrir une formation de techniciens développeurs en Pays de la Loire et on s'est rapprochés effectivement de la CCI. Alors la CCI de la Sarthe, par effectivement l'implantation déjà qu'il y a dans le numérique et avec le service fruch numérique très développé, ça nous a semblé vraiment naturel de nous rapprocher. Donc c'est une formation qui est en parcours en 20 mois, qui forme donc au métier de designer, développeur et le titre en fait est de technicien développeur. C'est un titre RNCP, donc niveau Bac plus 2. Alors en 20 mois, parce qu'en fait on a vraiment deux étapes importantes. On forme à temps plein les élèves, les candidats aux fondamentaux du métier de codage et puis il a dans un cadre un petit peu une préparation opérationnelle à l'emploi, donc avec un financement pour l'emploi. Et dans un deuxième temps, il y a un contrat de professionnalisation d'apprentissage en alternance en entreprise, là pour à la fois approfondir tous les langages et puis aussi acquérir des compétences transversales. C'est fondamental pour nous, ce n'est pas uniquement une formation à un langage informatique, mais aussi des compétences transversales comme la gestion de projet, les méthodes agiles. On souhaite en fait vraiment cette formation, elle est réservée à toutes les entreprises qui souhaitent recruter un développeur, un technicien développeur, qui soit opérationnel très très rapidement. Vraiment toute entreprise qui a des besoins de développement, c'est-à-dire soit de développement d'applications mobiles, de création de sites internet, de production de contenu numérique. Donc on a à la fois des SS2I, des entreprises qui sont dans le métier, dans la filière du numérique, mais pas que, c'est-à-dire toute entreprise et de toute taille d'ailleurs, qui a un service informatique, peut être des start-upers aussi, des start-up, donc peuvent recruter un développeur. Et donc en fonction des profils de candidats dont on dispose, puisqu'on a un large vivier aujourd'hui, on a vraiment une trentaine de candidats très motivés. On reste peut-être 5-6 places encore d'entreprises accueillantes. C'est effectivement une formation pour l'instant SOC à Bac plus 2. Et l'objectif de la CCI, dans le cas de l'école du numérique qu'elle souhaite porter, c'est d'avoir une filière dans le numérique, et entre autres avec le CNAM, d'étudier des projets de développement de nouvelles formations à terme. Et puis, on a vraiment une photo.